Merci, si vous voulez soutenir l'émission d'une manière plutôt cool, en fait on a créé cette boutique qui s'appelle unebonneboutique.com et tout ce que vous achetez nous sert à produire des contenus et à vous les offrir et c'est ça le plus important parce que notre but c'est de faire kiffer les gens donc allez jeter un oeil sur unebonneboutique.com et faites-vous plaisir ? Je propose un petit jeu les gars, un petit truc que j'ai trouvé des petits trucs assez marrants sur internet C'est quoi internet alors ? Des petites photos et vous allez m'expliquer ce sont des photos historiques et vous allez m'expliquer en quoi ces photos sont historiques alors si vous connaissez la photo et c'est l'autre deviné. Ah on a essayé de trouver pourquoi elle est historique. Voilà c'est ça. Voici une première photo historique et pourquoi cette photo est historique ? C'est le premier ordinateur du monde. C'est le premier ordinateur. Alors pour ceux qui nous écoutent en podcast on voit vraiment un camion deux mecs qui poussent un truc énorme avec marqué IBM dessus, des gens autour et ils le poussent énormément. Il est trop petit pour être le premier ordinateur par contre c'est peut-être l'ordinateur qui a battu Kasparov aux échecs ? Non c'est pas l'ordinateur qui a battu Kasparov aux échecs. C'est le premier... C'est une bâche, j'explique pour les gens qui nous écoutent à l'audio c'est vraiment les gars ils poussent très loin. Ça se trouve c'est pas tout un ordinateur IBM à la base ils faisaient juste des caisses. Juste des caisses ? Il faudrait qu'on met des troupes dedans. C'est des boîtiers, c'était mougie. C'est la première carte SD. On est d'accord ? Et on n'est pas loin. Le premier ordinateur personnel ? On n'est pas loin, non c'est pas un ordinateur. C'est la première mémoire. Ouais. La première carte graphique ? Non. C'est la première carte mémoire du monde. C'est une carte mémoire mais de combien de mégas ? De 20 mégas. Non, moins. Beaucoup moins. 2,5 mégas. 5 mégas. 5 mégas ? C'est un disque dur de 5 mégas. Ah c'est un disque dur. Premier disque dur. Mais 5 mégas tu peux mettre quoi ? Tu peux mettre l'intro d'une chanson. Ouais tu mets Born to be Alive que t'as téléchargé sur Napster. Comme on avait dans le MP3. Ouais voilà c'est ça. Tu peux mettre l'Ose Yourself d'Eminem comme à l'époque il y avait celle-là. Elle était un peu longue, elle était un peu longue. Elle faisait 5 mégas. Si tu l'avais en haute qualité, elle était un peu longue. Tu peux mettre... Ah ouais c'est pas mal. Alors je décris pour les gens qui sont en audio aussi. On voit deux ouvriers. On est dans une époque un peu ancienne. Et ils sont à côté d'une très grosse... Trois gros maillons de chêne. Et c'est deux ouvriers comme ça qui posent devant. On sent qu'on est en 1900, début des années, début du dernier siècle. Et pourquoi c'est une photo historique ? Ouais c'est une photo historique. C'est la fois où ils ont retrouvé la boucle d'oreille de quelqu'un qui était vraiment très très grand. C'est exactement ça Romain. Parce qu'à l'époque il y avait un géant qui s'appelait Usanger. Et Usanger faisait 800 mètres de haut et c'est sa boucle d'oreille. On passe à une autre photo ? Est-ce que c'est un rapport avec le Titanic ? Exactement. Ah putain t'es bon comment t'es sûr. Je sais pas parce que je me dis ça ressemble aux chaînes pour les bateaux, les machins. C'est la chaîne de l'encre qui allait être sur le Titanic. C'est la chaîne de l'encre. Ils n'en ont pas eu besoin. Non. Je crois qu'ils en ont eu besoin. Non, il a servi le Titanic avant qu'il se crache. Ah bon ? Oui, il s'est arrêté 2-3 ans. C'était pas le premier voyage ? Non, c'était le premier voyage. Non, le voyage, mais ils se sont arrêtés 2-3 ans. À un moment donné, ils se sont arrêtés là, ils se sont arrêtés là. Oui, ça a servi au moment où ils ont dit montez les gars. C'est la seule fois. C'est intéressant ou pas ? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je décris la photo. On voit un enfant devant une sorte de vitre. C'est un cinéma. C'est la première télé. C'est pas la première. C'est pas la première télé. La première télé couleur. Non, non, mais c'est à peu près ça. Lui, c'est quelqu'un. On voit un enfant complètement ébahi en costard, un enfant de 8 ans. Lui, c'est quelqu'un. Non, c'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui va faire un grand truc. 8 ans, costard. C'est fou déjà, il n'a jamais habillé comme ça à 8 ans. Genre, c'est le premier présentateur télé, mais quand il avait 8 ans, il disait « j'ai fermé ». Non, 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 c'est pas Johnny Carson. Mais ça rejoint un peu ce que t'as dit tout à l'heure. C'est pas la première télé, mais... C'est la première fois qu'on peut vendre une télé dans un magasin. que les télés sont disponibles en magasin pour le grand public. C'est la première fois que cet enfant découvre des images animées dans une boîte. Donc, c'est son ébahi. On est ébahi. D'ailleurs, si vous écoutez en audio, les émissions disponibles sur YouTube, allez la voir. On voit un enfant qui dit « qu'est-ce que c'est que ce délire ? La photo, elle bouge ». Comment ça se fait que dans cette boîte, il y ait quelqu'un qui bouge ? Et on voit bien sa gueule, genre « il est quiche, il dit ça, je veux voir ça toute ma vie maintenant. Je veux voir ça tous les soirs chez moi. » Par contre, on est d'accord que c'est un adulte, c'est juste. Parce que là, vraiment, il a les mains dans les poches et tout, il y a un Starco. Peut-être que c'est le type qui a été proposé. Il sort du boulot, là. Je crois qu'à l'époque, ils étaient matures plutôt. Il sort du taf. Oui, il est chauffeur de taxi, déjà. Il a 8 ans et il travaille à Wall Street. Alors, là, c'est une photo. Il est mieux habillé que moi, aujourd'hui. C'est à peu près années 70. On a plein de gens qui sont dans une rue. Derrière, il y a une voiture américaine. Il y a un magasin de fringues derrière. Il y a plein de gens très habillés en colo, un peu pas de def, très colorés. Oui, très 70. Est-ce qu'il y a une personne connue là-dedans ? Il y a effectivement, pour expliquer, il y a 25 personnes, des hommes, des femmes. Et il y a effectivement une personne connue. Est-ce que c'est le gars en violet, là ? En haut à droite. Oh, c'est Prince. Non, non, non. Ce n'est pas Prince. Mais on aurait pu croire que c'est Prince. Ah ouais, j'ai clairement cru que c'était Prince. Et on va garder cet extrait pour la vérité de cette photo. C'est assez fou. Donc, il y a plein, plein de gens. Il y a une cadillac rose derrière. On est vraiment dans un peu l'épanouissement occidental. On est d'accord. Oh non, mais ce n'est pas en Occident. C'est la famille Ben Laden. C'est la famille Ben Laden. Ouais, j'ai déjà vu cette photo. Ça vient de me flasher. C'est la famille Ben Laden. Quand on a dit, si vous connaissez la photo, laissez les autres chercher. Non, mais ça... Excuse-moi. Tu as dit, mon balai couille. Ah ouais. Ton envie de gagner était plus forte que l'amusement. Exactement. En fait, c'est ça. Toi, tu es le genre de gars qui a la chute de la blague. Il nique la blague pour tout le monde. Exactement. Tu es devenu le gars dans ta salle. Merde ! Qui devine ta vanne et qui l'a dit avant. Merde ! Pourquoi ? Je rigole. J'aurais jamais trouvé que c'était la famille Ben Laden. Non, parce que ça m'a pris. Ça m'a saisi. Mais ouais, parce que la première fois que j'ai vu cette photo, ça m'a saisi. Mais est-ce qu'il y a Oussama là-dedans ? Ouais, Oussama Ben Laden qui est juste là. Il a l'air... Celui qu'on a confondu avec Prince. Pas du tout... C'est celui que j'ai confondu. C'est celui qui a le plus de style. Ouais, ouais, ouais. Tu as une dernière photo ? Allez ! Alors, si vous la connaissez, vous ne dites rien. C'est celle-là. Alors, on voit deux hommes en train de poser sur une photo. Il y en a un troisième derrière, un peu dans le flou. Je ne pense pas qu'il soit très intéressant, le mec derrière. Ça regarde en rue. Regarde-moi, Roman, regarde. Tu sais, tu dis rien. Je sais, je pense que j'ai capté. Alors, qu'est-ce que tu vois sur la photo déjà ? Je pense que c'est John Lennon. C'est John Lennon, effectivement. C'est le gars qui l'a buté. Et c'est le gars qui l'a buté. Ah là 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 là. Elle est terrible, cette photo. Elle est terrible, cette photo. D'ailleurs, on pourra prendre une photo tous les deux après, Roman. Je trouve que c'est stylé. Tu me raisonneras ton adresse, d'ailleurs. Effectivement, c'est une des photos avec John Lennon. Et le gars, c'est une fan. C'est un fan. C'est un fan. Et le mec qui se marre derrière, c'est le mec qui gère les Rolling Stones. Parce qu'il voit le truc venir. Ouais, c'est un voyant. C'est un voyant qui est dur. C'est à moi de faire cette photo. Mais comme il a des parts dans les Rolling Stones, il est content. Et on sait pourquoi il lui a tiré dessus ? Il lui a tiré dessus ou il l'a planté ? Je crois qu'il lui a tiré dessus. Je crois qu'il lui a tiré dessus. Alors, je ne vais pas dire de conneries. Donc, on va vérifier. Mais je crois que c'est une frustration de... Je n'ai pas aimé ce qu'il est devenu, mon idole. Ah ouais, tu as trop changé. Tu n'as pas aimé son massage, en fait. Oui, je n'ai pas aimé son massage. Du coup, John Lennon est mort, alors. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pourquoi ? Parce qu'après, moi, je dis j'ai plein d'abonnés, j'appelle, je leur dis je vous les vends. Et vous devenez des légumes à volonté. Exactement. J'en ai à volonté des abonnés, j'en ai autant que vos légumes. Non, le plus de s'abonner, c'est qu'en fait, ce n'est pas ça. C'est que plus on a une chaîne... Ah, ce n'est pas ça. Heureusement que tu leur as dit ce qu'ils croyaient que c'était ça. Plus on a d'abonnés, plus justement on est mis en avant. C'est en fait, s'abonner, c'est partager sans partager la vidéo. En fait, ça donne du poids à la chaîne. Et du coup, les vidéos, quand elles sortent, elles ont plus de poids. Et vous êtes au courant. C'est pour faire des rigoliers des gens ?